Ou alors elle est morte et il fait un gros déni. Ça pourrait être ça, mais à ce moment-là, son pote n'est peut-être pas idéal à le renforcer dedans. Enfin, son pote. L'autre type. J'arrive au jardin. Viens. Une espèce invasive d'algues s'est installée, il faut que tu l'élimines. Il le sait peut-être pas. J'ai toujours rêvé d'être horticulteur. Si un jour j'ai ce genre de boulot, j'espère que mon boss aura toutes les infos sur ma personne. Absolument tout. Tu dois me montrer cette main verte alors. Des algues. Pourquoi ? Parce que je vais être coincé à, je ne sais pas, un kilomètre ou deux sous l'eau. C'est répugnant. Sans moyen d'extraction rapide. Ça va être extrêmement stressant comme ta. Ça pourrait te servir. Donc j'ai besoin d'être en condition parfaite. Qu'est-ce qu'elles font là ? Je croyais qu'elles préféraient les eaux chaudes. Eh bien, j'en ai aucune idée. Oh, trop bien ! Le dîner ? Tu marques un bon coin. Oh, toi ? C'est un genre de célébrité dans le coin. J'imagine qu'il a perdu son troupeau il y a quelque temps, le pauvre. T'inquiète, il ne mord pas. Ah, ce boulot. Ça a vraiment ses avantages. En attendant, tu peux retourner au module. Il ne faudrait pas que tu t'y puisses. Pourquoi encore ? Tim ? Tim, tu... Plus de connexion. Ok. Je vois bien rentrer. Oui ! Tous les voyants sont au vert. Paré. Je crois que c'est revenu. C'est revenu. Désolé, ça arrive de temps à autre. Donc, les outils. Il y a un établi dans la réserve qui vient d'être activé. Ouais. Je l'ai repéré tout à l'heure. Joli joujou. D'habitude, les plans de base sont déjà prêts, mais là, on est un peu en retard. Donc, les chercher, tu veux bien ? Encore, encore. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Attends, j'y retourne. On n'a pas fait une deuxième pas de patte. Bien. Ah, mais je ne peux pas faire de deuxième pas de patte. Désolé. Salut, mon grand. Comment on sait qu'il va te regarder dormir ? Bon, revenons à nos moutons. Ah, ok, du coup, c'est ça que je dois chercher. Ok, ça doit être ces trucs-là. Est-ce qu'unitrench les sems dans tout l'océan ? Nouvelle recette débloquée, bâton d'oxygène. Ce qui peut être utile. C'est un peu... Je les ai. Rentrez, mets-toi au boulot. Une casserole. Ah, ça brille. J'aime beaucoup le film. Retourne l'établi et teste-le. Oh, les objets de collection se mettent là. Ce fer a vu beaucoup de sang. De sang et de sueur. Un arpon à baleine. Alors, oui, on voit. Des améliorations. Oh, et on voit où ils sont. Ok. Et des décorations. Il y a une raison que tu dois dormir dans les profondeurs. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de me voir là-haut. D'accord, d'accord. Et voilà. Trop facile. Je devrais le dire à Tim. Ça va, 10 minutes ? Il n'y a pas une question de décompression qui prend un moment aussi ? J'ai entendu parler d'une ONG qui protège les océans. Une plage et tout ça. Qui limite au maximum l'impact de l'humanité. Par contre, tu dis un module ? Ok. Je suis officiellement maître recycleur. Une bonne façon de réutiliser les déchets que tu pourrais trouver. On essaie de trouver l'origine de tous ces problèmes de communication. J'ai besoin que tu suives les signaux locaux tout près. Suis le marqueur. Pas de problème. Stan, terminé. Est-ce que je peux voir à quelle profondeur je suis ? Je ne sais pas. Je vais vérifier l'antenne du module. Il faut que je sorte du coup. Ouais. Je vais leur cramer leurs 10 kilos de café et tu verras. non ? Non ? Ok. On y va. Alors, tutututuuu. Très bien, je reçois les données. Mais avant ça, on va voir si on peut remonter. Content de me voir ? On n'a pas l'air si profond que ça, effectivement. Elle est vague juste là. Oh, c'est cool ! Mais tu peux pas être en vue interne quand t'as la surface ? Ou alors il m'empêchait juste de changer ? Non. Ça sent la pluie. Il y a une île. Ouais, c'est l'Angleterre. Faut pas faire gaffe. Ce serait moins un couteau d'avoir une zette sur l'île. Ah, une baleine ! Trop bien ! C'est trop cool ! On va aller voir cette île. Mais c'est vrai que la sensation d'isolement est un peu moins présente du coup. Peut-être pour t'entraîner, c'est sûrement ça, hein, mais bon. On verra bien. Je sais que le jeu est assez court, donc je sais pas exactement si ça a vraiment de l'importance. Oups. Ça fait poc. Ça fait poc… Ça fait poc. Encore de l'oxygène. Génial. Cool. Je peux fabriquer quelque chose avec ça. Hey Titi, tu vas bien ? On se balance souvent. On essaye surtout de voir si on peut rejoindre la côte. J'essaie d'en monter en surface avec les bouteilles pour voir comment le jeu gère les paliers de décompression. On le fera un peu plus tard. Journée splendide. Ah, en tout cas on a trouvé comment le jeu gère ses limites. On est dans une simulation. Alors, trouvez l'antenne qui dysfonctionne. 1200 mètres. Un gros filet humain. Donnez-moi juste un instant. Un gros filet humain. Un gros filet humain. Merci. 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 Merci d'avoir patienté. Alors, quoi de neuf, Lily ? On va donner un coup de boost quand même. Non, ça, c'est le sonar raté. On vient de tuer 3 dauphins et 4 poissons. Plus un plongeur qui se baladait dans le coin. Il n'y a pas l'air d'avoir masse de touristes. Non, pas trop. Ecologique, mais ouais. C'est juste de l'eau noire qu'il y a derrière. Tu perds du pétrole ? Mais non, mais non. Je me délaisse de toutes les énergies négatives de mon embarcation. C'est mon embarcation. C'est le poc de taler. C'est le poc de taler. On scanne ça et LB pour verrouiller. C'est le poc de taler. Pas de problème ici. Ok, d'accord. Etat activé. Non, 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 celle-ci marche bien. J'aime bien comment ils ont fait ça. Tout allait en état de marche. Ben voilà. Tout fonctionne. Allez hop, on entre. Je t'ai raté, toi, non ? Activé. Il reste une. On va aller voir ça. On reprend. Trangement culturable ou l'en-oubli-gératoire-indicible qu'on étudie. Quoi ? Ah bah elle est là, l'antenne cassée. Je pense qu'on va trouver le prôle. Une minute. Où sont les clés ? Ah. Allez voilà. Ok, on y va. Ah, l'acronyme d'Art. Oui, je pense qu'il y a un problème avec cette antenne. Même celle-là, tu veux que je la scanne ? Ah ouais. C'est celle-là. Tim, j'ai trouvé l'antenne. Quelque chose va pas en effet. Ok, je l'étais en courant. Essaie de trouver ce qui s'est passé. Bien reçu. Agressé par une baleine ? On dirait que quelque chose l'a percuté. Quelque chose de lourd. Ah non. Une encre. D'ailleurs, si je réponds plus, c'est que les profondeurs m'ont appelé. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Repose-toi bien. C'est probablement relativement idéal comme jeu pour s'endormir. L'appel des profondeurs. L'appel des profondeurs. Ouais, le... Celle-là, ouais. T'es en forme ce soir. On dirait du pétrole. Une traînée de pétrole. Te voilà. T'as pas l'air en bon état, mon pote. Tim. J'ai un drone, là. On dirait qu'il est tombé dans du pétrole. Il en est recouvert. C'est pas normal. Remarque. C'est arrivé quelques fois récemment. J'ai presque une hiérarchie. Mais ils sont pas vraiment connus pour leur réactivité. On va aller voir cette chaîne en sous-marin. Je me dis, tu penses à ton vieux parfois. Je... D'où tu me demandes ça ? Je sais pas. C'est l'âge qui me rattrape. Peut-être que je... La semaine dernière, j'étais sur la plateforme et y avait ces chalutiers et... Ça m'a rappelé ton père et moi quand on remontait nos filets. Le bon vieux temps. Parfois. Pardon. Je pense à lui. Parfois. Très bien. Prends le reste de la journée, gamin. Bon. N'oublie pas de remplir le journal de bord. C'est important, apparemment. Alors, à demain. Vous feriez, vous, ce genre de travail si vous en aviez la possibilité ? Vous vous êtes qui militant. Mais oui, c'est parti. Maman. Parfois. On est bien. Ça fait partie de la journée. Il y a un peu plus de temps. Est-ce que c'est un peu trop sens? C'est quoi ? Et si c'est vraiment important, il y a un peu plus de temps avec l'âge... C'est très peu. C'est vrai que c'est un peu trop pensé. Oh, j'avais même pas réalisé que c'était un bateau. Puis l'employeur nous remercie. Ouais. 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 Je pense que j'aurais davantage de problèmes vis-à-vis de l'employeur que vis-à-vis du boulot. C'est une épave. Ça peut pas être bon pour l'eau. En tout cas, c'est pas bon pour le bateau. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un punching ball ? Comment t'es arrivé là ? Pas de maufrage signalé récemment. Il doit être la pile en temps. Je te prie. Dans le genre travail isolé, je vous conseille de lire Phare 23. Traduction de Beacon 23, donc dans l'espace. Ok. Attends, je capture ça et je commande ça ce soir. J'ai besoin de lecture un peu légère en ce moment. Ah non, on est censé passer à la FNAC demain. Bon, je regarde à la FNAC demain en ce moment. Pour une fois qu'on va en centre commercial. C'est du même moteur que Silo. Ah, cool ! J'ai regardé la saison 1, c'est pas mal du tout. J'ai pas lu le bouquin, j'espère que c'est aussi bien. Enfin, je suppose que c'est aussi bien. Ils ont faim ? Enfin, c'est vrai. À la maison. Passons, Manuel. Là. Lise et Silo, c'est extraordinaire, trois livres. Ça, c'était une journée. Ouais, je pense que je vais me la faire. Elles seront pas toutes comme ça ? Hein, Merck ? Dis. Ok. Garde tes secrets pour toi. D'accord. Bien. Mais voilà. Allez, on va faire la fin de journée. Je veux voir la suite. ... Ok. ça marche merci beaucoup lily repose toi bien surtout et bon courage pour ta fin de semaine oh non 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 pas encore c'est un droit de me dire des méduses ça marche repose toi bien art merci pour ce soir demain demain on est vendredi donc pas de stream le soir mais l'après-midi on fera un petit peu de the last station comme aujourd'hui ma tête ce bruit j'aime pas ça non oh wow ok hop miam 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 ah 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 si tu peux lancer starfield a lance à starfield inquiète de toute façon comme chez il demain soir je serai pas là ce sera que l'après-midi bien vu acta non n'hésitez franchement pas à lancer starfield de votre côté à me dire si ça vaut le coup Ah, ils me valent quoi, ça ? Ah, ma tête. Je vous fais beaucoup plus confiance qu'à la presse spécialisée, on va dire. Ça suffit. C'était trop demandé ? Un morceau un peu calme ? Tête. C'était calme. C'est pas comme si j'allais avoir des invités. J'espère qu'il y a une procédure pour ça. Le module n'est pas très protégé s'il y a une tempête. Non, 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 il m'aurait prévenu, c'est... Ouais, tout ira bien. Ouais, t'inquiète. Pierre, qu'est-ce que tu vas faire ? Prendre l'eau ? Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, toujours mal au crâne, en revanche. Ah, voilà. On bouge ? Nom de Dieu, cette migraine. Tim, t'es debout ? J'ai été debout avant que tu mettes ta carcasse au lit, gamin. Alors, c'est quoi le problème ? Rien. Je... Je venais aux nouvelles, c'est tout. Je prends encore mes marques. Ah ben, je vais boire mon troisième café de la journée. Va voir le tableau d'émission et appelle-moi quand t'es à l'eau. D'accord. Et euh... Tout doux sur la caféine, l'ancien ? Merci. Ok. Encore de la maintenance. Une panne du générateur à hydrogène. Bon. Rien de le bunker à hydrogène. Ah, sert un petit Oppenheimer ? En route pour le Grand Plein. Alors, ce café ? Tu sais, j'ai toujours préféré le moins cher. Le café de supermarché, soluble, avec une énorme cuillère de sucre. Ah, je vois. Un homme de goût. Ah, ça fait le taf. Et ta nuit, alors ? C'était mieux ? Non, pas vraiment. Un rêve bizarre et une foutue migraine. Attends, une migraine ? Très forte. Plutôt, oui. J'ai vu qu'il y avait un problème avec l'oxygène. C'est... C'est peut-être lié. Ah, ben non. Ok, je... Ah, bordel. Oui, le mélange est déséquilibré. Désolé, gamins. J'aurais dû le repérer plus tôt. Non, pas de problème. C'est moi qui aurais dû t'en parler. Tu dormais ? J'ajoute une tâche. Priorité élevée. Vérifiez l'apport d'oxygène. Note bien que ça ne dispense pas les autres tâches. Très bien. J'y vais. Comment tu peux prévenir que tu as un manque d'oxygène quand tu dors ? Qu'est-ce que c'est ? Des autocollants ? Ouais ! Une bouteille en plastique. Alors, du coup, on va faire l'oxygène avant. Et puis, on ira faire l'autre après. Je vais peut-être dire qu'il aurait dû en parler hier. Peut-être. T'as loupé des trucs ? Non, t'étais là quand on est passé à la surface ? Non ? Ok, on va repasser en surface. Ça va. Il faut que je regarde les voyants. Ouais, il y a bien un problème. Je dirais qu'il faut que j'équilibre la pression entre le module d'habitation et les jardins bulles. Et tu es en panne ? Oui. Non, sinon ça va. On a fait notre deuxième journée. Et c'est toujours aussi chouette. C'est super apaisant, comme j'ai vu. Toujours trop peu de pression. C'est les tuyaux d'oxygène, tu dirais. Je ferais bien de les vérifier. Les tuyaux d'oxygène. Genre là-bas ? On va laisser un signal permanent, on va aller voir ça. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Hum... Hum... Genre si les tuyaux fonctionnent ? Ah, à moins qu'on ait une fuite dans le tuyau, mais je ne l'ai pas vu en y allant. On a une fuite. A priori. Flux d'oxygène coupé. Ah, c'est pas trop tôt. Ça doit pouvoir se réutiliser, ça. Alors, comment je répare la fuite derrière ? Ah, ou alors faut que je laisse celui-là éteint et que j'allume l'autre là-bas. Ou que j'allume les deux, peut-être. Je sais pas. On verra bien. On va traîner un peu si besoin. J'avais pas vu qu'il y avait deux côtés. Ouais, il y en a deux qui sont pétés ici. Ok, cool. Et voilà. On va passer dans le... ...dans ce truc là. ... Du coup, on a celui-là à redémarrer et puis un autre qui serait là-bas. Et on va aller fouiller là-bas aussi pour récupérer les ressources. Réamélioration d'oxygène, yeah, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a ? Presque intact. Utile. Allons-y. En route. Ah... Tout va bien. Vous n'avez rien vu. Et hop. Voyons si ça marche. C'est pas le moment de flancher. Ok. C'est bon. Ok. Bien. Content qu'on l'ait capté ce coup-ci. Ce coup-ci ? Un autre cas a passé des semaines en bas avant de dire quoi que ce soit. C'est con malin. Quand on a fini par le remonter, il délirait complètement. Il disait avoir vu des choses dans le noir. Des choses d'une autre vie. Pardon. Non, rien. J'y retourne. Merci, Tim. Alors, ensuite... Mission de maintenance, c'est reparti. Ah oui, la surface. Ah, il fait nettement moins beau hier. On y retournera quand il fera beau. C'est joli, ouais. Ouais, j'adore l'exploration sous-marine. Juste tellement cool. Ça doit être les réservoirs d'hydrogène. Les tortues ! Du coup, je suppose que la porte était verrouillée. Non, juste bloqué. On n'est jamais trop prudent. Pour un océan plus propre. Change peut-être d'employeur à ce moment-là. Ça doit être le cœur de l'opération. Eh ben, voyez-vous ça. Je suis pas sûr que t'aies les qualifications requises pour utiliser ces machines. Bah, on n'a pas besoin qu'elle soit pas... Elle va adorer. Voilà. Poulpe, huit bras, trois cœurs, zéro os. Aucun être pourvu d'autant de membres ne devrait être aussi intelligent. Emma m'a dit que les taux de pollution sont maintenant si hauts que beaucoup d'entre eux deviennent aveugles. Même les monstres marins ont des ennemis, j'imagine. Euh, est-ce que tu peux... Et voilà. Allez, salut. On vous rappellera. Neuf cerveaux. Stan, quoi que tu aies fait ça a marché. Le niveau d'hydrogène est revenu à la normale. Quelqu'un s'était... emparé du système. J'ai pas la moindre idée de ce que tu racontais, ni le temps de comprendre. J'ai rendez-vous avec la maintenance. Une de ces rares occasions l'ont collée une à quelqu'un. Rentre maintenant, mais te presse pas. Ça peut valoir le coup de te familiariser avec la zone. Y a toute une carguaison des paves intéressantes, si tu me passes de l'expression. On punit aussi tous les boulots de routine. C'est pour ça qu'on le perd. Eh ben, qui voilà ? Mauvaise nouvelle. Désolé, mais nous avons sélectionné un autre candidat. La prochaine fois, peut-être ? Quoi, tu veux que je te suive ? Ouais, c'est tout à fait normal. Suivre une pieuvre... Absolument normal. Eh ben... Regarde-moi ça. T'es bien meilleur guide touristique qu'ingénieur, toi. On va la suivre, effectivement. Merci. On a pas mal de bâtons d'oxygène. Par contre, les tubes d'apport d'oxygène me perturbent à fond. Toujours utile, ça. D'ailleurs, une hypothèse pense que les poules voient les couleurs par la peau. Oh, cool ! C'est un bateau ou un sous-marin qu'il y a en face ? Ah, c'est un avion ! Ça m'a tout l'air d'une mauvaise idée. Techniquement, t'as que des sous-marins. Ça se défend. Ça ferait bien, ça, dans le module. Genre de composants... C'est lourd. C'est lourd. Attention, Max. C'est cool. C'est très, très cool. En tout cas, il m'a amené là où il voulait. Ok, on retourne au sous-marin. Ok, on retourne au sous-marin. Ça me rappelle un peu Soma. Qu'est-ce que j'adorais l'exploration dans Soma. Beaucoup moins pour les monstres. Mais t'as un mode qui est sorti sur Soma qui te permet de jouer au jeu sans les mobs. Ce que je trouvais absolument génial. Pour moi, c'était le point faible du jeu. Allez, on va voir ce trésor. T'as marre soin ? Trop bien. Ne vivre perdu. Attends-moi là. Avec fusil. Tanière de Simone 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 Tanière de Simone